Bonjour Brigitte Sion. Bonjour. Vous êtes anthropologue en études mémoriales, vous êtes aussi chercheuse invitée à l'Université de Genève. Alors vous avez dirigé cet ouvrage que vous avez intitulé Death Tourism. On peut le traduire par nécrotourisme, quelque chose comme ça en français. Oui, nécrotourisme, il me semble évoquer l'éventail de ces pratiques touristiques de la mémoire à quelque chose de plus, disons, à la recherche d'un frisson, comme on l'a vu dans ce reportage sur Tchernobyl. Voilà, alors ce livre nous emmène aussi bien au Cambodge que dans des camps de concentration. Là, on était à Tchernobyl. Qu'est-ce que ça vous inspire, alors ce reportage sur cette ville fantôme de Pripyat ? Il y a des émotions très très mélangées, évidemment. On a parlé de mémoire et en même temps, c'est surtout la mémoire des gens qui ont vécu là-bas, qui sont maintenant déplacés, qui est en jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit la mémoire des visiteurs, de ce qu'on a vu, en tout cas dans ce reportage, ils viennent pour autre chose. Ils viennent parce que ça leur évoque un certain frisson, peut-être un goût de l'extrême qu'ils aimeraient assouvir, ou dans le cas de ces joueurs de jeux vidéo, ils retrouvaient peut-être dans le réel quelque chose qu'ils n'ont vécu que virtuellement. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses très très mélangées, mais un profond malaise, ça c'est sûr. On essayera de débrouiller ce malaise au cours de cette émission. Jacques Ayossine, Nilsa Kerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, vous avez beaucoup travaillé en Ukraine, vous êtes basé en partie à Kiev d'ailleurs. Alors je vous ai vu sourire à l'évocation notamment des jeux vidéo en regardant ce reportage. Quelle est votre réaction en voyant ces images ? Bon, c'est des images qui me rappellent beaucoup de choses, parce que Tchernobyl j'y étais plusieurs fois. Les premiers voyages que j'ai faits n'étaient pas du tout par le même canal, parce qu'en fait je suivais la jeunesse d'une ville voisine, Slavutic, qui est la ville où vivent encore les ingénieurs qui travaillent à la centrale. Et les premiers voyages étaient aux limites du légal, enfin des espèces d'organisations un peu aléatoires. Et ce qu'on y voit n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut voir lors de ces tours organisées. Mais ce rappel aux jeux vidéo, c'est vrai que je vois certains jeunes de la région qui jouaient aussi. A l'époque c'était plutôt Stoker que Call of Duty. Je trouvais cette citation vraiment très amusante, parce que pour moi il y a plein de raisons d'aller voir ce genre de lieu, qui sont beaucoup plus valides que de voir un lieu de jeux vidéo. Mais bon, si ça le passionne, tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il y a plein de très très bonnes raisons d'aller voir un lieu comme ça, pour comprendre des choses. C'est vrai que vous parliez du souvenir des gens. C'est vrai que pour moi c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre par soi-même, en expérimentant soi-même quelque chose, comment les gens qui ont dû vivre une certaine expérience ont pu se sentir, quelles émotions ils ont eues, qu'on n'arrive pas toujours à retranscrire, des fois par l'écrit ou par un reportage. Alors justement, vous avez parlé de votre travail à Slavoutic. Avec ces jeunes, vous en avez tiré un livre qui s'appelle L'Ange Blanc, c'est paru aux éditions Noir sur Blanc. On va voir quelques images extraites de ce livre. Alors, ces jeunes que vous avez suivis à Slavoutic, comment ils perçoivent le fait que ce soit devenu que Tchernobyl, où ils travaillent, soit devenu un intérêt touristique ? Alors c'est vrai que Tchernobyl, c'est quelque chose qui... Je voulais éviter le sujet à la base en faisant ce travail. Pour moi, la ville était suffisamment intéressante. Et Tchernobyl est comme un trou noir pour ces jeunes, parce que c'est le plus gros pourvoyeur d'emploi. Donc tous les jeunes, même s'ils ont étudié autre chose, du journalisme, de la programmation ou autre, finissent absorbés toujours par cette centrale. Et eux, le rapport qu'ils ont à Tchernobyl est toujours un rapport très pragmatique. C'est une source de vie, puisque c'est une source d'emploi. C'est vraiment la manne nourricière de la ville. Donc pour eux, il y a un rapport très factuel. Et certains ont de la peine à comprendre que ça intéresse tant les gens. Et d'autres le comprennent. Et des fois, un peu malgré eux, Julia, l'héroïne de ce reportage, elle avait été un moment aux Etats-Unis. Et là-bas, quand elle disait, j'habite à côté de Tchernobyl, certaines personnes s'éloignaient d'elle en disant, ah, donc t'es probablement radioactif et dangereux. Et c'est vrai qu'ils ont sur eux une espèce de stigmate à cause de ça. Mais j'ai l'impression... Enfin, j'ai pas vu un rejet particulier. Ils ont des fois une réaction un peu plus franche quand on pose certaines questions alimentées par nos stéréotypes. C'est vrai qu'on imagine, justement, que forcément, vivre dans la région correspond à s'exposer à des problèmes de santé et autres. Et en fait, non, ils montrent qu'ils ont une vie tout à fait normale et qu'il y a d'autres problèmes, notamment à Slavoutic, il y a d'autres problèmes sanitaires plus importants que ceux liés à la radioactivité. Brigitte Sion, on l'a entendu dans le reportage, cette dame Svetlana qui est affectée, en fait, par le fait que des personnes y trouvent un lieu récréatif dans cette ville qu'elle a aimée. Vous qui avez travaillé sur plusieurs terrains, que ce soit en Argentine, au Cambodge, est-ce que c'est un reproche qui est souvent fait aux touristes ? Chaque contexte est différent et je crois que c'est la difficulté d'analyser ce phénomène touristique dans un cadre où il y a eu une mort violente et souvent massive. Parce que si on réfléchit à ces lieux qui sont très, très chargés d'histoires, de mémoires, de souffrances, d'émotions, et puis qu'on les met, on les juxtapose à des visiteurs qui sont de tous ordres, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on décide de transformer un lieu où il s'est passé quelque chose en un lieu de mémoire, pour faire court, il faut penser aux hommes politiques qui vont avoir quelque chose à en retirer, il faut penser à l'architecte qui va transformer ça d'un point de vue architectural et qui va si possible attirer des touristes, il faut penser aux touristes, il faut penser aux voyages scolaires qui vont beaucoup alimenter les visites de lieux comme ceci avec un but pédagogique exactement. Il faut penser aux gens qui habitent là, Tchernobyl ça ne pique pas en l'occurrence, mais vous prenez un charnier au Cambodge, vous prenez un ancien centre de détention clandestin en l'Argentine qui était en plein centre-ville, d'un seul coup ça devient un lieu de pèlerinage ou un lieu de visite de bus scolaires ou de touristes, moi je vois ça depuis mes fenêtres tous les matins, comment est-ce que ça change ma relation au lieu ? Et ensuite il y a tout, un petit peu ce que disait Nilsa Kerman, il y a aussi toute une économie finalement qui se développe à la suite de la mise en tourisme de lieux de mémoire, des vendeurs de souvenirs, des tours opérateurs, de la restauration, etc. On va revenir sur la question de l'industrie du tourisme, si on reste sur la personne, le touriste en tant que tel, vous le disiez Nilsa Kerman, quelque part, vous n'étiez pas en tant que touriste, mais quand on est sur le site, on vit les choses, on comprend l'événement différemment de ce qu'on peut lire dans les livres. Est-ce que ça, ce n'est pas légitime finalement ? Tout à fait. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles de visiter un lieu peut, je ne dis pas remplacer toute une documentation qu'on peut lire ou des films qu'on peut voir, mais véritablement qu'on prend une autre dimension qui est plutôt spatiale, qui est plutôt émotionnelle et qui est aussi vraiment liée au lieu, parce que je crois que tout lieu, surtout un lieu où il s'est passé des choses terribles, comme ce dont on parle, possède une sorte d'aura. Je parlais de charger avant, il y a une charge, on pourrait aussi parler d'aura, on est dans une mission spirituelle, après tout, et donc on peut venir chacun y chercher quelque chose d'autre, mais le lieu garde cette force intérieure, quelque chose d'intangible, mais qui forcément parle d'une manière ou d'une autre. Alors à Chernobyl, on a vu certains viennent effectivement pour reproduire ce qu'ils voient dans un univers de jeux vidéo, et vous, vous avez l'impression que, en fait, c'est quoi qui attire les gens sur ces sites-là ? Alors, je ne peux répondre que pour moi, parce que je ne connais pas le point de vue de tout le monde, mais c'est quelque chose que je constate chez beaucoup, on a, par la télévision, par les médias, on vit d'autres expériences que les nôtres, des choses qui se passent à l'étranger, que ce soit une marée noire, que ce soit des événements des fois très glorieux, et, en tout cas dans mon cas, j'ai cette curiosité, cette envie de voir les choses de mes propres yeux. Je vois les images de Chernobyl, qui étaient des images très très fortes, moi, je suis né une année après la catastrophe, mais ces images, on les revoit tous les ans, et j'ai toujours eu envie de voir à quoi ça ressemble, en vrai, cette ville incroyable de Pripyat qui est déserte, et pour moi, c'était une curiosité qui était avant tout urbanistique, architecturale, voir à quoi ressemble une ville, tout d'un coup, de 25 000 habitants, non de 50 000 habitants, qui est abandonnée, qui est livrée à elle-même, à la nature, et puis, ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'en allant sur place, notamment dans un de ces tours organisés, en me promenant dans certains lieux, notamment une salle culturelle, une espèce de boîte de nuit centre culturel, en voyant les cages d'escalier, en voyant la façon dont c'était construit, j'ai ressenti des émotions en me disant, et parce que je connais aussi l'architecture de la région, en me disant, waouh, ils avaient vraiment une très belle ville, et j'aurais pu lire des centaines de textes de gens qui me disent que c'était une très belle ville, tant que je n'avais pas vu de ce marbre, de ces escaliers, je ne me serais pas rendu compte, à titre personnel, à quel point c'était une belle ville, et à quel point ça devait être douloureux d'avoir à la quitter, et c'est quelque chose d'indescriptible, mais qui m'est arrivé aussi, en visitant la demeure de l'ancien président Yanukovitch, on a lu partout que c'était gigantesque, que c'était démesuré, que c'était vraiment une preuve de sa corruption sans limite, mais quand on se rend compte qu'il nous faut 4 heures pour faire le tour de son jardin, sans aller dans les détails, vraiment, on prend l'ampleur, et c'est quelque chose que je ne peux pas vous raconter, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour vraiment en prendre la mesure, et je pense qu'en ça, une partie de ces gens qui viennent visiter Tchernobyl ne le font pas forcément pour avoir une jolie photo sur leur Instagram, mais le font pour comprendre, avoir une dimension en plus de ce que les textes, que les récits déjà vus font, tout d'un coup avoir ces dimensions supplémentaires. La dimension de l'expérience. Alors si c'est légitime, en quelque sorte, de vivre cette expérience, de pouvoir ensuite devenir peut-être témoin aussi, vous l'avez fait notamment à travers un livre, mais pour dissiper ce malaise, est-ce qu'il y a une façon d'être digne en tant que touriste, une autre qui ne l'est pas, ou est-ce que vous pourriez mettre une limite, une frontière ? C'est difficile, parce que d'abord, je crois qu'on vient d'entendre un exemple de motivation ou d'appréciation de la visite d'un lieu comme ça, mais pour revenir à ma brève liste de personnes qui visitent, comment est-ce qu'on peut, disons, faire partager ce lieu à un groupe d'adolescents qui vient là parce qu'il n'a pas le choix, avec un groupe de survivants ou de familles de survivants qui n'ont que ce lieu comme lieu de pèlerinage, ou lieu de deuil, ou lieu de mémoire, avec des promoteurs immobiliers qui viennent se demander quel sera l'impact d'avoir un lieu comme ceci alors qu'ils veulent développer d'autres immeubles à côté, et d'un marchand de glace qui se dit les glaces, c'est pas terrible, peut-être qu'il faut que je zappe au hot dog. Et donc, les motivations, elles sont extrêmement différentes. Et de même, le contexte culturel est extrêmement différent. Je crois qu'on peut être choqué de l'attitude de certaines personnes dans certains endroits, mais par exemple, au Cambodge, où il fait très souvent tout le temps très chaud et très humide, il n'est pas rare de voir des touristes qui sont en short, en t-shirt et en sandales. Alors, est-ce que c'est... Mais un peu comme les locaux, non ? Comme les locaux, justement, mais ils sont là, ils sont en touristes, alors ils sont en sandales et en t-shirt, et en train de prendre des photos de crânes qui sont accumulées, mais qui leur sont présentées. Alors là, on est dans un contexte, j'ai étudié la question culturelle au Cambodge, et on voit que c'est très très complexe, et on ne peut pas, c'est vrai, d'un côté venir en disant c'est comme ça qu'on doit se tenir, ou c'est pas comme ça qu'on doit se tenir. Est-ce qu'il faut mettre très clairement des règles vestimentaires ? Est-ce qu'il doit y avoir des règles strictes ? Mais vos règles ne sont pas les miennes, qui ne sont pas celles des gens qui habitent sur place, c'est très difficile. Il y a un exemple que je donnerais, parce qu'il est très proche de nous d'un point de vue géographique et culturel, c'est le Mémorial de la Shoah à Berlin. C'est un champ de stèles qui ressemble un petit peu à un cimetière quand on voit ça de loin, mais enfin, il n'y a pas de corps enterré dessous. C'est très grand, ça a la taille de plusieurs stades de foot, et c'est complètement intégré au paysage urbain. Et l'architecte Peter Eisenman, qui est un Américain, a dit très clairement, « Je ne veux pas de signes qui expliquent ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, ni même de signes qui disent « Ici, vous êtes à un Mémorial de la Shoah ». Et le résultat, c'est que des gens font les barbecues, viennent fumer, viennent draguer, font du vélo, font bronzette, et puis qui viennent habiller comme ils veulent, comme ils ne veulent pas, peu importe. Et puis si on se disait « Bon, il y a des règles, on va dire qu'il faut venir habiller de manière digne, est-ce que la manière digne est la vôtre ? » Et comment est-ce qu'on peut ensuite être sûr que ces règles sont respectées ? C'est très très délicat. – Alors en parlant d'habillement et de dignité, on peut se poser la question sur ce t-shirt qui a été ramené par notre réalisatrice Carole Effliguer. Alors je ne sais pas si on voit ça à l'écran, mais enfin c'est écrit « Enjoy Chernobyl, die later ». En gros, profitez de Chernobyl, vous mourrez plus tard. On voit bien la référence à la marque de soda. Ben voilà, est-ce que finalement, c'est peut-être l'industrie touristique, des souvenirs aussi tout autour, qui peut être un peu gênant ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nilsa Kerman ? – Ça m'amuse beaucoup ce genre de t-shirt, parce que j'ai pas fait le tour de tous les tours opérateurs qui vont à Chernobyl, mais c'est pas ce que j'ai vu. Et puis on voit même dans le reportage, on voit des séquences Instagram avec des gens qui font des selfies, des fois un peu fantaisistes, mais durant le reportage, on n'en voit pas. On voit des gens relativement, je dirais, respectueux. C'est clair que là où on place le curseur, il y a quelque chose d'infiniment complexe, il n'y a pas un niveau clair. Mais on n'a pas vu… – Vous avez l'impression que c'est l'exception, en quelque sorte ? – En fait, non, je pense que ceux qui font ces t-shirts sont des entrepreneurs très intelligents, qui comprennent nos propres stéréotypes d'européens, de touristes européens qui allons en Ukraine. Je veux dire, le touriste européen qui vient en Ukraine, il est attiré par trois choses. Les jolies filles, Lénine et puis Tchernobyl, pour faire dans les gros traits. Donc, n'importe quel entrepreneur qui comprend un peu comment ça marche, il n'est pas bête, il va lui vendre des t-shirts avec Lénine, avec Tchernobyl et puis peut-être une petite phrase sexiste pour faire référence aux jolies filles. – Donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, en quelque sorte. – Donc je pense qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, ce type que les médias véhiculent. Tchernobyl est un bon exemple parce que depuis 30 ans, on raconte d'année en année quasiment tout le temps les mêmes histoires très dramatiques. On tourne autour des questions de cancer, autour des questions de mort. On montre Pripyat toujours sous le même angle. Là maintenant, par exemple, on y construit des panneaux solaires. On essaie d'y construire une grande centrale solaire. Ça fait un changement complet de paradigme et peut-être que c'est l'occasion tout d'un coup pour une région comme celle-là de passer d'une image morbide à une image beaucoup plus optimiste. Et peut-être que ça va changer aussi le genre de t-shirt qu'on en vend où on dit « die later ». – Vous parliez des selfies. C'est un sujet sur lequel vous travaillez en particulier, Brigitte Sion. Pour vous, il y a un problème autour de l'image que l'on prend aujourd'hui et que l'on diffuse tous azimuts ? – Disons que l'idée du selfie, en soi, elle n'est pas nouvelle puisque depuis très longtemps, on fait des… Avant l'invention de l'appareil photo, on faisait des dessins, des esquisses. Il y avait des gens, des artistes qui étaient postés sur des lieux de pèlerinage ou des lieux de bataille où il y avait déjà des visites et des voyages à l'époque. Aujourd'hui, depuis l'invention de l'appareil photo, sur l'appareil photo portable qu'on emmène avec soi, on sait qu'on a pris des photos à différents endroits. La nouveauté avec le selfie, et c'est là, je crois que, quelque part, ça nous dépasse, on n'est plus à se dire, je prends une photo, je vais rentrer chez moi, la faire développer et ensuite, je vais la montrer à mon cercle d'amis et de famille restreint. Avec le selfie, il n'y a plus du tout cette distance entre j'ai pris la photo, je vais la faire développer et je vais choisir si je la garde ou pas. Le selfie, c'est de l'instantané. Il y a une deuxième dimension qui est que le selfie, on peut l'altérer immédiatement, on peut mettre des filtres, on peut décider de couper, d'enlever, on peut ajouter une légende, on met un hashtag, on tag des gens, etc. Et le dernier élément, évidemment, c'est qu'on le met immédiatement sur un réseau social qui va dépasser largement le cadre déjà très élastique de la notion d'amis ou de famille. Je vous remercie, on pourrait continuer, évidemment, assez longtemps sur cette thématique, mais je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse faut-pas-croire-at-rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.